Bonjour, Abdoulmalik Bousso. Bonjour. Alors, vous êtes membre du bureau exécutif du Forum Civil. Après 100 jours au pouvoir, toujours pas de déclaration de patrimoine pour le Premier ministre, en tout cas, et les membres du gouvernement. Qu'est-ce qui explique ces situations-là, selon vous ? Bon, en fait, la déclaration de patrimoine n'a pas été encadrée dans le temps, mais toujours est-il que c'est une obligation légale qui s'applique à M. le Président de la République. Du fait des dispositions de l'alinéa 3, donc de l'article 37 de la prostitution, qui s'applique aussi au Premier ministre, au ministre et à une certaine catégorie d'agents publics, du fait de la loi 2024-07 du 9 février 2024, qui a modifié la loi 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Cette loi organise en fait la déclaration de patrimoine à laquelle sont assujettis les détenteurs de l'autique publique, des élus comme des hauts fonctionnaires, censés participer à la gestion des ressources de la collectivité. Donc, étant donné que vous êtes investis de pouvoir, on vous a confié des charges qui demandent l'utilisation de ressources publiques. Le législateur a jugé qu'il était nécessaire de mettre ces agents publics-là dans des situations de conformité avec l'intégrité qu'on attend d'agents publics. Donc, ça procède non seulement d'un exercice de bonne gouvernance, mais aussi de consolider, de construire l'intégrité dans la vie publique. On ne peut pas se satisfaire avec des gens nommés aux hautes charges de l'État, qu'ils soient élus ou bien qu'ils bénéficient de la confiance que M. le Président de la République ne sacrifient pas à leurs obligations légales. La loi leur fait obligation de procéder à la déclaration du patrimoine. Alors, surtout pour un gouvernement de rupture qui appelle à un djoub djoubol djoubonti ? Tout à fait. D'autant plus qu'il y a eu d'abord au niveau de la transparence de la vie publique, en 2012, une loi sur les finances publiques, le cadre anonymisé des finances publiques. Il y a eu une loi sur l'OFNAC, la déclaration du patrimoine. On est entré dans un exercice de redevabilité de l'action publique. Et quand on s'installe en tant que nouvellement élu de redresser ce qui ne marchait pas, d'aller dans le sens de l'optimisation, de l'utilisation des ressources pour construire un développement social et humain harmonisé et harmonieux, on se doit de respecter le cadre légal, on se doit d'améliorer dans le bon sens le cadre légal existant, de procéder à des réformes consolidant la gouvernance des affaires publiques et surtout la redevabilité des agents publics. Nous attendons instantanément une loi sur l'accès à l'information. C'est vrai que les autorités ont parlé de la loi de protection des lances d'alerte. C'est une très bonne chose. Mais si on arrivait à avoir une loi qui facilite l'accès à l'information, les citoyens, les journalistes, pour pouvoir construire au niveau de l'opinion l'exercice de redevabilité des agents publics, faire en sorte que si on ne te confie pas des charges, si on te confie une gouvernance, on te confie la gestion, que tu puisses en rendre compte d'abord aux citoyens et ensuite que ceux qui s'intéressent à travailler, à construire dans l'opinion une citoyenneté active, qui profitent de ces informations pour pouvoir interroger, apprendre, éduquer et informer. Mais est-ce que l'OFNEC a les moyens de vérifier les déclarations de patrimoine ? Oui, effectivement, les dernières lois de février 2024 qui ont changé, un peu réformé, le fonctionnement et l'organisation de l'opinion, qui ont revu la déclaration de patrimoine pour en élargir le champ de sujettissement, a aussi procédé à un recalibrage, un recalibrage des sanctions qui vont jusqu'à même à des peines privatives de liberté, qui vont jusqu'à l'interdiction d'occuper une fonction publique, qui donnent des moyens d'investigation accrues et même l'autosaisine de l'OFNEC, la capacité même de l'OFNEC de mettre en détention préventive certains sujets qui seraient en distorsion avec la loi. Là, le problème, c'est l'opérationnalisation de ces réformes, faire en sorte que l'OFNEC soit dans la plénitude d'exercer ces nouvelles attributions et surtout aussi qu'on travaille à ce que le pôle financier qui a été mis en place pour connaître des crimes et délits financiers puisse être rapidement opérationnel. Je crois que c'est cette conjugaison d'acteurs déterminés à investir le champ de la gouvernance qui vont nous apporter quand même et aux citoyens une claire conscience que les ressources qu'il a confiées à certains d'entre nous pour construire le pays, ces ressources-là sont utilisées à bon escient. Adoptée par l'Assemblée nationale le 2 avril 2014, la loi relative à la déclaration de patrimoine, quelle est justement la valeur de cette déclaration-là ? Bon, d'abord, on avait vu qu'entre 2014 et 2022, 2024, durant les 8 ans, il y a eu des manquements dans la loi. Il y a eu des vulnérabilités qui ont fait que malgré tout le potentiel qui était attendu, on n'a pas pu avoir, surtout au niveau du rendu et de la perception, voir le travail d'investigants, d'investigants énormes, menées par l'OFNAC, avoir une visibilité au niveau du traitement judiciaire. On a vu aussi que certaines autorités s'étaient soustraites à cela et que les feuilles sur lesquelles était assise cette déclaration de patrimoine était très élevée. et la société civile, dont le forum civil, ont mené des plaidoyers pour, en fait, réformer la déclaration de patrimoine, réformer le système de gouvernance de l'OFNAC. On y est arrivé avec l'appui aussi des partenaires techniciens qui ont considéré que la gouvernance des affaires publiques, la bonne gouvernance des ressources publiques était impréalables à continuer à apporter leur contenu. Et tout cela a fait que, effectivement, des réformes substantielles ont été apportées au niveau de ce cadre de gouvernance. Et ça, il ne faut pas faire la tine bouche. C'est des choses qui n'ont pas été données. C'est des conquêtes de reclut. Et que maintenant, nous allons faire en sorte que le nouveau pouvoir puisse peut-être le pérenniser et peut-être s'engager dans d'autres réformes pour améliorer la gouvernance. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas appeler à une application vigoureuse de la loi ? Absolument. C'est d'ailleurs ce qu'on demande. C'est l'application systématique de la loi et aussi de faire en sorte qu'il y ait une architecture de la responsabilité. Et au-delà, qu'il y ait une sanction pénale, il manque cela. C'est à ce niveau qu'on avait, on avait un hiatus. Les investigations étaient menées, les rapports étaient faits, l'utilisation judiciaire de ces rapports posait problème. Et maintenant, on a apporté des corrections et aussi on a mis en place un pôle judiciaire financier. Et cela, malheureusement, ce pôle n'a pas encore été fonctionnel du fait que ceux qui avaient été nommés le décret de nomination des magistrats attachés à cette nouvelle juridiction a été rapportés. Nous attendons qu'au prochain conseil supérieur de la magistratie qu'il soit procédé à la nomination. Et ceci est donc valable pour les directeurs et responsables au niveau de l'État ? Absolument, on a élargi le sein des institutions. Il y a même des présidents d'institutions qui n'étaient pas concernés qui sont là-dedans. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des organes délibérants des sociétés nationales, des entreprises publiques, les directeurs de société, les chefs de projet et de programme. Non, non, on a vraiment discuté l'essentiel des agents publics. Et d'ailleurs, on ne s'est pas arrêté à ceux qui gèrent les ressources. Mais tous ceux qui ont le pouvoir d'influence au niveau de par les attributions qui sont attachées à leur fonction, les procureurs de la République, les magistrats, qui disposent de la liberté et de la dignité des individus, doivent pouvoir aussi déclarer leur patrimoine parce qu'ils ont des situations et des postures où ils ont un pouvoir d'influence, ils ont un pouvoir sur la société et sur les gens. Il est donc nécessaire que le Sénégal assujettisse plus d'autorité à cette formalité ? Peut-être certainement dans les prochaines réformes, il va encore falloir abaisser les seuils de matérialité de la déclaration de patrimoine. On est à 1 milliard, 200 millions, 300 millions, 500 millions. Je crois que c'est sur ces questions-là qu'il va falloir travailler. Peut-être voir aussi dans 5 ans, avec l'utilisation de la nouvelle loi, et son plein exercice, s'il y a des failles ou des manquements, peut-être corriger. Mais d'abord, nous approprier la plénitude de la loi et faire en sorte qu'elle s'applique parce que quand même, il y a eu des réformes. Les lois de 2024 sont suffisamment robustes pour permettre à l'offreur de faire son travail. Je crois qu'il faut aller à ce que les politiques laissent ces organes-là faire son travail et qu'au niveau de l'exploitation des données d'un pouvoir, les suites judiciaires apportées, soit les rapports de l'IGE, les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'OFNAT, que la suite judiciaire apportée soit apportée à ça. C'est assez nouveau. Ce n'est pas au niveau du cadre légal. Le cadre légal est justement élaboré. Je crois qu'on peut essayer de dérouler les menaces qu'on a, de le mettre à l'application. Alors, s'agissant de la clause de la confidentialité qui entoure le processus de la déclaration de patrimoine, qu'en est-il justement ? Oui, ça a été et ça reste notre combat. Si le patronne du M. le Président de la République doit être déclaré au Conseil constitutionnel avec une déclaration écrite, et le Conseil constitutionnel est tenu de rendre public la déclaration du patronne du M. le Président de la République, tel n'est pas le cas pour les autres assujettis. La déclaration du patrimoine n'est fait que sur leurs demandes ou leurs ayants-droits. Nous croyons qu'à ce niveau, c'est une perverse. Nous allons continuer à apporter le plaidoyer pour que ceux qui agissent en notre nom nous disent quel est leur patrimoine avant qu'ils n'agissent en notre nom et après qu'ils aient dû agir en notre nom. Alors, en tant que membre du forum civil, que faudrait-il réellement pour lutter contre la corruption au Sénégal ? Il y a beaucoup de réformes sur lesquelles encore il va falloir travailler. La première réforme d'abord, c'est au niveau de revoir la commande publique. Nous mettons en souvenance que la commande publique est un des moteurs de l'économie de ce pays. Qu'en termes de gouvernance, qu'en termes de taxes, on aura des problèmes. Notre aspect, c'est l'accès à l'information. On ne peut pas se satisfaire de cette expansion sénégale. Dans tous les pays du monde, l'information sur la gouvernance publique est à la disposition des citoyens. C'est ce que prévoient les différentes conventions de lutte contre la corruption. C'est ce que prévoient le cadre de l'harmonie de l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie. C'est ce que prévoient plusieurs lois au Sénégal. Mais maintenant, le problème, c'est la matérialisation de cela. Et on souffre, on entend, depuis 2007, les organisations de la société civile, dont singulièrement le Forum civil, travaillent à faire en sorte qu'ils soient adoptés dans ce pays une loi d'économie. Ils permettent d'avoir des informations dans la sphère de vie publique qui permettent aux citoyens de connaître l'État et la qualité de la gouvernance. Et ça, c'est un minimum. Deuxièmement, c'est maintenant revoir les réformes judiciaires. Ils font en sorte qu'aucun dossier judiciaire ne soit en souffrance ou puisse être mené sous la coupe. Il faut que les pouvoirs du procureur de la République soient mis en particulier pour permettre aux jugements que ce sont de faire le travail qui est le leurre en termes d'investissement. Le maître des poursuites a la possibilité de conduire ou de restreindre et de freiner une rite judiciaire. Et ça, ça pose problème. Pour cela, il y a un paquet de réformes sur lesquelles nous allons travailler et nous sommes mis à la discussion des autorités. Je crois que si on va dans ce sens, on pourra rapidement aller vers une gouvernance meilleure des entreprises dans nos pays. Abdoul Malik Boussou, merci d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif du Forum civil. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Merci.